Pour suivre l'histoire du début jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner et partager massivement cette histoire parce que ça touche. Cette fille que vous êtes en train de voir, elle s'appelle Mira. C'est un enfant placé à côté de la grande soeur de sa maman. Car sa maman n'aime pas au pays. Sa maman est dans un autre pays. Donc la maman a décidé de mettre son enfant à côté de sa grande soeur. Regardez comment la grande soeur va traiter l'enfant de sa petite soeur. Regardez très bien. L'enfant est tellement soucié parce que tous les jours, la grande soeur ne fait que la maltraiter, la fait que la maudire, la fait que la ludique, quelque chose qui ne la va pas. La grande soeur est en train de l'appeler. L'enfant ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle a dû se cacher quelque part pour que la grande soeur ne la voit pas. Regardez très bien. Elle est tellement triste parce que tous les jours, elle ne fait que subir des démarches. Elle ne fait que subir des choses qu'elle ne peut pas supporter. Regardez, la grande soeur en train de l'appeler, depuis, elle ne la voit pas. Maintenant, elle la voit. Elle dit, toi, c'est de moi que tu parles. Donc je t'appelle depuis et tu fais quoi ? Passe devant moi. Espèce d'enfant maudit. Regardez. Elle commence par frapper l'enfant. Elle commence par frapper l'enfant. Regardez très bien. Regardez très bien. Ceux qui ont l'habitude de placer vos enfants auprès de vos amis, auprès de vos trucs, regardez comment elle est en train de materner l'enfant. Regardez très bien. Elle remet l'argent à l'enfant que d'aller me payer telle chose. Regardez ce qui va se passer. Ne permettez plus, ne donnez plus aux enfants à qui que ce soit. Regardez vos enfants, quoi qu'en soient les circonstances. Regardez très bien ce qui va se passer. L'enfant est tellement triste parce que tous les jours, elle ne fait que subir des mauvaises à l'aise. Elle ne fait que subir des problèmes. Regardez ce jeune homme bondit. Passer à côté d'elle, l'appel, elle interloge sur la voix. Hé, arrête-toi. Comment tu vas ? L'enfant dit, je vais subir bien. L'enfant dit, tu vas où ? L'enfant dit que je vais payer. Immédiatement, il arrache l'argent du petit. Le petit, miracle, et attrache son pied. Pour apprendre l'argent, regardez ce que le jeune homme lui a fait. Lui a fessé avec son pied. Lui a tabassé avec son pied. Elle est tellement découragée de la vie. Un tel enfant, à tel âge, déjà découragé de la vie, c'est très, très gravé, très triste. Regardez, elle est revenue à la maison. Voilà sa maman aussi, il lui dit, qu'est-ce que tu as ? Est-ce que je t'ai commandé ? Elle dit à la grande-sœur qu'elle vient d'être prend par un voleur. Et le voleur a appris l'argent chez lui. Et la maman, la dame ne veut même pas écouter. Parce que ce n'est pas sa maman. C'est la grande-sœur de sa maman, regardez. Elle lui a appris. Va, 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 allez déposer à la maison. Regardez. Ensuite, ce n'est pas encore fini. Elle remet encore quelque chose à l'enfant d'aller vendre. Elle remet quelque chose sur la tête de l'enfant. Des bananes, des cocotiers à aller vendre. Regardez. L'enfant a su la voix. L'enfant n'a même pas porté de chaussures. Regardez comment on traite vos enfants. Ceux qui ont l'habitude de mettre, de placer vos enfants à côté de vos grands-sœurs, de vos cousins et tout. Regardez très bien. Ayez l'habitude de demander la manière dont vos enfants sont en train de traiter. Demandez d'après vos enfants chaque fois. Regardez. L'enfant n'a rien vendu. Quelques minutes après, l'enfant n'a rien vendu. Elle est fatiguée. Elle est totalement fatiguée. Elle a dû s'asseoir quelque part. Réfléchir à sa vie. Elle est en train de réfléchir à sa vie. Elle est seule. Elle est la seule fille de sa maman. La maman veut sortir. Place son enfant auprès de sa grande-sœur. Regardez comment la grande-sœur est en train de traiter l'enfant. Quelques minutes. Quelques minutes après, l'enfant revient à la maison. Elle revient à la maison. Rien vendu. Elle n'a rien vendu. Regardez ce que la grande-sœur va leur faire. Regardez très bien. C'est quoi ? Toi, tu n'as rien vendu. Tu n'as rien vendu tout ce que elle m'a dit. Comment allons-nous manger ? Comment vont-nous manger ? Et toi, tu vas et tu ne revends rien. Tu reviens à la maison. Elle tire les oreilles de l'enfant. Elle commence par la tabasser. Elle commence par la maltraiter de ce qu'elle veut. Regardez comment elle est en train de maltraiter l'enfant. C'est parce que ce n'est pas son enfant. Si c'était son enfant, elle n'allait pas agir de cette manière. Elle veut aller prendre de gros pattons pour pouvoir frapper l'enfant. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Immédiatement, elle revient. Elle ne voit plus l'enfant. Regardez ce qu'elle a pris pour pouvoir frapper un enfant. Elle revient. Elle ne voit plus l'enfant. Regardez très bien l'histoire. Abonnez-vous et partagez massivement à vos amis. Ou passez l'information à vos amis aussi qui ont l'habitude de placer les enfants. Tu fais un enfant au monde. Essaye de garder. Parce que c'est cet homme qui l'a mis au monde. Regardez. Elle ne la trouve plus. Elle ne la trouve plus. Une semaine après. Regardez très bien. Elle ne commence pas à chercher. Elle ne commence pas à appeler. Elle ne commence pas à appeler ses frères. Que l'enfant qui est placé auprès d'elle, elle n'a plus trouvé l'enfant pendant une semaine. L'enfant a quitté la maison depuis une semaine qu'elle n'a plus trouvé. Les frères, elles sont en train de dire. Toi, la manière dont tu es mauvaise, la manière dont tu es mauvaise là. Comment l'enfant ne peut pas partir ? Comment l'enfant ne peut pas fuir ? Regardez très bien. Elle ne commence pas à se salir. Elle ne commence pas à crier. S'il vous plaît, oh, sauvez-moi. Sauvez-moi. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez très bien. Regardez très bien. Même si l'enfant est placé auprès de vous. Regardez l'enfant comme votre enfant. Regardez. L'enfant est allé se cacher dans un endroit inconnu. Regardez, tellement soucieux parce que sa maman n'est pas là. Elle est tellement souffrante. Elle n'est pas à l'aise avec sa grande-sœur. Elle n'est pas à l'aise avec la grande-sœur de sa maman. Regardez très bien. Un passager est en train de passer. Un passager est en train de passer. Il voit de loin. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il fallait un enfant caché là, très soucieux. Il y a quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Le passager dit Ah, bon. Il faudrait que j'aille demander ce qui se passe à l'enfant. Regardez. Il regarde, il regarde, il regarde. Salut ma petite. Salut. L'enfant n'écoute même pas. Le passager décide de prendre sa main et de venir à côté de lui. Il lui demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ma chérie ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'est qui s'amène à rester dans ce coin ? Et l'enfant lui dit C'est la grande soeur de sa maman qui ne fait que lui traiter. Qui ne fait que lui tabasser. Qui ne fait que lui croiller. Regardez. Le passager tellement soucié dit Comment un enfant à tel âge peut-être m'a traité à ce point ? Regardez l'enfant. Le passager lui demande Donc tu es ici, mais il y a combien de semaines ? Elle dit au passager qu'elle est là. Ça fait déjà une semaine. Elle n'a rien mangé depuis une semaine. Elle ne fait que se soucier de sa maman. Le passager dit Ce n'est pas la plus forte raison de rester dans ce coin. Non ma chérie. Et ça fait tellement pitié au passager. Immédiatement. Elle a déjà souffert. Elle a déjà souffert, souffert. Cherchez l'enfant. Maintenant, elle la retrouve. Commence pas à crier sur l'enfant. Toi, tu as quitté la maison depuis une semaine. Tu as quitté la maison depuis une semaine. Le passager dit En voulant traiter l'enfant, le passager lui pousse. Toi, tu es une mauvaise femme. Comment tu peux vouloir frapper l'enfant devant moi ? Comment tu peux vouloir frapper l'enfant devant moi ? Regardez ce qui se passe. Elle commence par dire maintenant que c'est son enfant. C'est son enfant. Le passager lui dit Maintenant, ma chérie, cette dame-là est qui pour toi ? L'enfant ne sait plus quoi dit. Elle ne fait que dire c'est ma maman. Elle ne fait que dire c'est ma maman. Parce que quoi ? Elle a peur. Elle a peur déjà. Le passager dit Madame, vous êtes mauvaise. Qu'est-ce que l'enfant a fait ? Même si l'enfant est placé auprès de vous. Et c'est la raison pour laquelle vous allez m'entraîter l'enfant juste au point. L'enfant fuit de la maison. L'enfant fuit de la maison depuis. Et c'est maintenant que vous la retrouvez. Et vous la retrouvez, au lieu de la consoler, vous êtes sur le point encore de la frapper devant moi. C'est quel genre d'habitude ça ? Qu'est-ce qui prouve que l'enfant ne peut pas vous donner à manger demain ? Qu'est-ce qui prouve que c'est votre enfant que vous avez mis au monde là qui va vous donner à manger ? Regardez le passager dans la main de la dame maintenant. Il lui explique. Même si l'enfant est placé auprès de vous, essayez de la consoler comme vos enfants. Au jour, au lendemain, qu'est-ce qui prouve que vos enfants ne vont pas vous détourner ? Et c'est cet enfant-là qui va vous prendre et qui va vous aider au lendemain. Regardez les frères, tellement découragés par ce que le passager est en train de dire. Le passager fait comprendre à la dame que si jamais je te remets encore l'enfant, et je reçois encore si j'ai un problème, ça serait tellement grave. Et le passager essaye de prendre la main de la fille et de donner à l'enfant, regarde la dame. Voilà. Et elle prend l'enfant maintenant, tellement en joie. Elle a dit qu'elle va plus reprendre ce scénario. Regardez très bien. Abonnez-vous et partagez. Merci beaucoup à vous.